Une bougie contre l'oubli. L'émotion est vive pour la famille et les amis de Steven Jaubert, venu se recueillir sur le lieu de sa mort. Deux mois auparavant, ce jeune ouvrier chutait mortellement du toit du parking qu'il était en train de repeindre. À la douleur du deuil s'ajoute celle du silence autour de sa disparition. Steven, il est décédé du coup dans un parking où tout le monde se gare, où tout le monde rentre et sort. Et personne n'était au courant. Personne. Ça, c'est désastreux. Il était déjà important pour nous d'aller sur les lieux, de là où ça s'est passé. On l'a vécu comme un deuxième obsèque, en fait. Mon frère est décédé le 24 septembre. Il a chuté le 17 septembre de 5 mètres de haut. En fait, on a été prévenus par la police municipale vers 15 heures. Sur le chemin, j'ai pris ma mère pour aller au CHU. Entre le moment où j'ai pris ma mère et le moment où on était à l'hôpital, j'ai téléphoné à la patronne de mon frère pour avoir un peu plus de nouvelles. Et donc la patronne m'explique que mon frère a fait une chute, qu'au moment où il est tombé, il est conscient qu'il a été mis dans le coma artificiel par les pompiers, parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de douleurs et que son pronostic vital n'était pas engagé. Nous sommes arrivés au CHU à 16 heures. À 20 heures, on a eu rendez-vous avec les infirmiers. Ils nous ont expliqué qu'en fait, mon frère faisait partie des cas très graves et qu'en fait, son pronostic vital était engagé depuis le début. Il est mort cérébralement, huit jours après. À partir de cet instant, la vie s'est arrêtée. Et maintenant, je comprends que... Mais qu'on n'a pas le choix, qu'il faut continuer à se lever, à aller travailler, à reprendre les projets qu'on avait. Voilà. Ce qu'on a vécu, c'était l'enfer. Voilà. Et que je ne souhaite à personne. Nous avons organisé cette marche pour encore rendre un bel hommage à mon frère, pour montrer qu'il n'est pas seul. Il est important pour nous que les gens sachent ce qui se passe, de montrer que l'entreprise de mon frère est dangereuse. C'est important aussi de montrer que mon frère était aimé et soutenu. J'ai envie que l'entreprise voie ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils voient à travers nous ce qu'ils ont détruit. Mais je reproche qu'il y ait eu un manquement de sécurité ce jour-là, qu'il n'y a eu aucune prise de conscience, et qu'ils n'ont pas assumé leurs actes. On n'a eu aucun contact de leur part. Ils ne sont pas venus se représenter aux obsèques. Ils ne nous ont pas envoyé de fleurs. On n'a pas eu un coup de téléphone. On n'a rien eu. Il était en CDI depuis sept mois. Ça faisait dix ans qu'il était dans la charpente. Ils ont créé quelque chose et là, on se rend compte qu'on n'est rien. C'est important qu'il devienne un symbole, qu'on arrête avec cet anonymat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un salarié sur dix-huit dans le BTP est victime d'un accident de travail. C'est un drame, hélas, quotidien dans nos professions. On est le premier métier sur lequel il y a des accidents de travail. Il faut à tout prix que ça cesse. Le 17 novembre, Stephen travaillait avec un autre salarié qui s'appelle Nathaniel sur un toit en éverite. Le but était de gratter et de repeindre ces éverites, ce qui est très surprenant puisqu'il était dans une entreprise de couverture qui n'était pas habilité pour travailler sur de l'amiante. Or, on sait que les éverites qui ont plus de 30 ans sont généralement amiantées, donc ils grattaient sans aucune protection cette amiente. Ils l'ont repeint après ces éverites et ce qui devait se passer, Stephen est passé à travers une éverite. Car tout le monde sait qu'on ne doit pas marcher sur une éverite sans protection, sans plancher, sans harnais, sans filet. Son employeur l'a envoyé à la mort. Une enquête a été ouverte par l'inspection du travail pour homicide involontaire. Contacté par nos soins, l'entreprise, par l'intermédiaire de son avocat, affirme qu'une ligne de vie était bel et bien à disposition de Stephen pour le retenir en cas de chute, mais que ce dernier ne l'a pas utilisé. Une source anonyme, qui a travaillé sur ce même chantier quelques jours avant que Stephen ne meure, affirme au contraire qu'aucun dispositif de sécurité n'était à disposition des travailleurs et que les planches en bois, censés sécuriser les déplacements des ouvriers sur le toit, n'étaient pas adaptées. Il fallait faire des planches de 2 mètres de long et on va dire 20 centimètres de large. La récup, mais c'était un peu ça, des planches qui restaient d'autres chantiers. Moi je vous dis, je n'ai pas été jusqu'à cette étape-là, mais je veux dire, marcher sur ça ou marcher sur les boulons, je ne vois pas en quoi c'était beaucoup plus sécure. Il n'y avait ni de armée, ni de garde-corps, ni de gâche, il n'y avait rien. Moi je peux vous dire, en premier jour j'ai failli passer à travers. Heureusement que j'étais équilibré sur l'autre côté. Un manque de sécurité qui ne s'arrêterait pas là. Au début du chantier, rien n'aurait été prévu pour prémunir les ouvriers contre les particules d'amiante présentes dans les plaques fibro-ciment du toit du parking. Ces plaques-là étaient vieilles, donc elles comprenaient fortement de l'amiante. Elle me dit, il n'y a pas de danger en grattant. Je me dis, oui, mais en gras, puisqu'à des coups de spatule, il y a forcément des particules qui volent. Donc voilà, dans les endroits-là, je n'étais pas hyper rassuré. On n'avait que des gants, quoi. On a exigé d'avoir des protections, c'est-à-dire combinaisons, des masques FFP2, des gants, qui sont déjà le strict minimum pour manipuler ce genre de matériaux. Donc elle nous les a amenés deux jours après le début du chantier, c'est-à-dire cette suite le 9. Elle nous les a fournis parce qu'on lui a dit qu'on ne monterait pas sans ça, quoi. Le confinement a fait que beaucoup d'entreprises n'ont pas pu complètement faire leur chiffre d'affaires. Donc il y a une augmentation du rendement à demander aux salariés. Ça fait qu'il y a moins de précautions qui sont prises sur les chantiers, moins de sécurité, parce que la sécurité, c'est du temps, c'est de l'argent. Dans les métiers du bâtiment et travaux publics, la CPAM comptabilise par année environ 110 morts. Dans ces chiffres ne sont pas comptabilisés les travailleurs intérimaires, les auto-entrepreneurs et aussi tout ce qui est travail détaché et encore moins ce travail illégal puisqu'ils n'apparaissent nulle part. On arrive facilement à 226 morts, c'est-à-dire un mort par jour travaillé. Un militaire, un pompier, il y en a 40 par an, c'est aussi dramatique. Mais au moins, les médias donnent leur nom. Quand c'est un salarié du BTP, on n'en parle pas. L'anonymat est un problème parce que du fait qu'on n'en parle pas, sa mort ne sert à rien quelque part pour la famille. Est-ce que c'est une honte d'être salarié du BTP puisque quand on meurt, on n'en parle pas, les familles ne le comprennent pas ? Voilà, un de plus, c'est hier, c'est Faya, c'est l'Arcachon. C'est un métier à risque, comme alpiniste ou je ne sais pas moi, il devrait y avoir vraiment une sécurité intransigeante. On les voit tous sur les toits, sans casque, sans harnais. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique de mourir au travail. Avec un peu plus de sécurité, on pourrait y remédier, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada